J'incarne Victor, un jeune magicien, papa, mais veuf. Comment tu as préparé ce personnage ? Pour le côté magie, avec un magicien de talent qui s'appelle Fred Razon et qui m'a formé réellement à la magie. Quand j'étais petit, je rêvais de transformer cette boule en colombe. Merci messieurs, dames. Et pour le côté émotions et papa, finalement, de ce film, j'ai beaucoup discuté avec le metteur en scène, avec Christophe Baratier, avec le producteur aussi, qui c'était vraiment une histoire qui leur tenait à cœur. Ils avaient besoin de raconter cette histoire pour mille raisons. Il faut savoir que malheureusement, l'histoire qu'on raconte est une histoire qui arrive encore à beaucoup de gens en France en 2023. Et donc c'était intéressant justement de traiter ce sujet, de le traiter avec de la comédie, puisque je le rappelle, le film est quand même très très marrant, mais avec beaucoup de scènes aussi d'émotions. Et c'était intéressant pour moi de défendre cette comédie dramatique en étant vraiment drôle par moments et en étant vraiment émouvant à d'autres moments. Et voilà, c'est comme ça qu'on a préparé le truc. Beaucoup de discussions, beaucoup d'observations, beaucoup d'inspiration de vrais gens aussi, puisque j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui ont vécu ça ou en tout cas des expériences assez proches, assez similaires. Et donc c'était super finalement de bosser avec tout ce monde-là, de bosser avec Christophe Baratier, qui est un réalisateur dont j'adore le travail depuis des années, de bosser avec Fred, le magicien, qui est vraiment un magicien de talent. Tu vois, tout ce petit monde, ils m'ont beaucoup aidé. Comment je vais faire pour m'occuper de Lison si on travaille tous les soirs ? Eh ben, tu feras comme tous les parents seuls qui bossent. Si tu demandes à Jacques, je suis sûre qu'il sera ravie de t'aider. Surprise ! Tes grands-parents qui s'occupent de leurs petits-enfants ? C'est courant ! Je crois que je préfère encore la nounou. Si je garde ton gosse, il y a moyen que je fasse des snaps avec lui ? Le bébé, c'est l'avenir. On peut lui mettre une litière ? J'aimerais savoir faire avec les enfants. Qu'est-ce qui se passe ? Ça couche encore débordée. Attention Jacques, c'est quoi ça ? Reste son nez. T'as faim, t'as soif, t'as envie de faire un caca, je sais pas. Je suis crevé en ce moment. Je suis pas prêt pour tout ça de toute façon. J'ai vraiment envie de voir personne. Je viens de perdre la mère de ma fille hier, vous voyez. Je vois très bien. Et puis un tournage avec des enfants aussi. On voit qu'il y a une belle connexion aussi avec eux. Ouais, moi j'adore les enfants. J'ai des petits neveux, je m'entends très bien avec eux. Je trouve que les enfants, c'est extraordinaire. J'adorerais en avoir par moi-même dans quelques années. Donc non, c'était super de bosser avec des enfants pour la première fois. Et puis de bosser avec des enfants dans un film de Christophe Baratier qui, je le rappelle, a réalisé les choristes et donc maîtrise très très bien le travail avec les enfants. C'était encore mieux. C'était vraiment formidable. Du coup, sur le tournage, est-ce que tu as une anecdote peut-être particulière à nous raconter ? Il y en a plein des anecdotes. Mais effectivement, je pense à une scène où une des enfants doit pleurer. C'est vrai qu'il suffisait d'éloigner un peu sa maman pour que ça la fasse pleurer. Et moi, je t'avoue que ça me brisait le cœur. Je me disais, mais nous sommes des monstres. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire ? Et en fait, c'était rien. Ça durait quelques secondes. Évidemment, la maman, elle est juste là, le combo et elle revenait tout de suite. Mais c'est vrai que c'était un peu choquant comme expérience. Moi, je me disais, mais on ne va pas vraiment faire ça. Ce n'est pas possible. Et en fait, Christophe maîtrise très très bien ça sur le rapport avec les enfants. Et d'ailleurs, la preuve en est que les enfants adorent Christophe. Quand ils arrivent sur le plateau, ils sont toujours très heureux de le retrouver. Le gars maîtrise. Alors, elle propose une grande tournée en province. C'est quoi ton idée pour Lison ? C'est qu'elle reste ici, avec son grand-père. Tu vas laisser ta fille ici tout ce temps ? Tu risques ta vie tous les soirs. Imagine que t'arrive un truc. Si t'es prêt à faire de Lison à l'orpheline, je t'en prie. Ce sera sans moi. C'est pour qui le cadeau ? C'est pour qui ? Je ne suis pas à la hauteur. Pas facile de se mettre à la hauteur d'une petite fille. S'il m'a pas détruit. La suite. Donc on sait qu'on va te revoir dans Maisons de Retraite. Il y aura d'autres choses en projet. exactement maison de retraite 2 qui est le film d'après qui sort le 14 février je reviendrai un peu partout pour en parler c'était incroyable de pouvoir donner une suite à ce film là qui a été un succès de dingue il ya deux ans de ça il ya un an de ça 2022 un peu plus d'un an en tout cas donc voilà deux ans après il y aura la suite en février qui arrive et on reviendra partout pour en parler bien sûr j'espère avec une partie de l'équipe du film puisque le casting est encore plus fou que celui du premier suite de la promotion là c'était ta première date finalement nancy comment tu vois la suite de la promotion super bien on part en belgique après puis en suisse puis en dans le nord de la france pardon à lille et donc donc c'est super je suis trop content de défendre ce film là partout et de retourner en fait c'est pour être très honnête c'est ma vie dans les prochains mois c'est de défendre du cinéma j'enchaîne après comme par magie sur maison de retraite 2 et on va défendre ses films et c'est de faire en sorte qu'ils rencontrent le plus le public possible donc merci de nous y aider du coup